Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Alors on lit quoi cette semaine ? Alors on lit quoi ? Déjà je vous donne les signes... Oui, alors ça, j'ai adoré David Joy. David Joy, nos vies en flammes avec une jolie couverture. Oui, c'est vraiment extraordinaire. C'est un écrivain américain qui est formidable. Brillant, c'est vraiment un des plus brillants de sa génération actuellement. Alors je dois dire que moi, les romans américains sur la décadence américaine, la pauvreté, la campagne et tout ça, au bout de 250e, je n'en peux plus. Donc il faut que le type, il ait vraiment quelque chose à dire. Et c'est, j'ai été complet... Alors ça tient à quoi ? C'est la couverture, j'ai adoré la couverture. C'est joli, c'est des feux dans une forêt. Dans une forêt, parce qu'on est dans les Appalaches. Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui, là, il définit sa vie. Enfin voilà, il n'y a rien de spécial. Il la supporte plutôt qu'autre chose. Mais il a un fils. Et ce fils, il est tombé dans la drogue. Mais vraiment, il s'appelle Ricky. Alors, le problème du livre aussi, c'est la responsabilité. Le père qui se pose la responsabilité de l'état de son fils. Alors, Ricky, il est drogué. Mais alors, jusqu'à la moelle, il y a un moment, il l'appelle. Il lui dit, papa, il faut que tu me sauves. Ils veulent me tuer. Alors, le fils va mourir. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on va encore me dire. Mais le fils va mourir. Et le père décide de se venger. Il décide que ça ne peut plus continuer comme ça. que les dealers ne peuvent pas prendre le pouvoir. Alors, c'est sur fond aussi de déliquescence des tribus indiennes. C'est-à-dire qu'on voit comment elles ont été perverties. Enfin, comment c'est absolument affreux. Et il y a en même temps un incendie. Et là, c'est là comment on peut prendre son destin en main. Est-ce que quelqu'un peut prendre son destin en main face à l'impossible ? C'est absolument magnifique. C'est plein de force. Moi, je suis tombé vraiment... Ce père m'a bouleversé. Et puis, en plus, ça pose vraiment des questions. Parce que, bon, j'avoue que... En fait, ça pose la question. Est-ce qu'on peut prendre son destin en main ? Est-ce qu'en fait, on laisse tout tomber ? C'est aussi... C'est rare aussi. C'est la responsabilité des parents par rapport à... Il se pose la question. Est-ce qu'il dit qu'à un moment, il aurait dû dire non ? Enfin, de le baffer quelque part. De dire que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est absolument magnifique. C'est prenant. Alors, là, je vous le fais. Genre analyse littéraire et tout. Mais en fait, c'est une histoire. Vous êtes pris complètement dedans. Entre l'incendie, la drogue, la vengeance. C'est vraiment... Et puis, les femmes. Aussi, il y a les femmes qui ont un rôle absolument important. C'est même assez symptomatique de tous les romans américains en ce moment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les hommes, ils sont tous en retrait. Enfin, c'est les femmes qui prennent le pouvoir et qui décident. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est le père qui prend le pouvoir. Mais il n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait sans sa sœur, sans sa femme qui est morte. C'est vraiment bouleversant. C'est un grand, grand, grand bouquin. Et même si vous êtes un peu lassé de ces grands romans américains de 600 pages qui vous racontent la décadence. Mais c'est la décadence américaine. Là, on voit que ce pays a quand même un problème quelque part. C'est magnifique. C'est vraiment... Alors, ça s'appelle Nos vies en flamme. David Joy est séché Sonatine. Très beau, très belle couverture, effectivement. Et alors là, je prends le contre-plique. Parce que c'est vrai que les gens, en ce moment, ils ont envie de respirer. Ça, c'est vrai que... Mais vous pouvez y aller. C'est un peu dur en ce moment. Mais ça ne va pas non plus vous casser le moral. C'est vraiment un livre palpitant avec du suspense. Et là, j'ai adoré. C'est comme la couverture. Un livre de découverte, Odette et le taxi jaune de Isabelle Artus. C'est chez Charles Eston. J'ai adoré. Alors, c'est une vieille dame. Elle a 80 ans. Elle habite à Paris. Elle est très bien. Et puis, elle a une tocade. C'est qu'elle part chaque jour à l'aéroport pour imaginer la vie. Elle s'assoit dans la salle d'attente de l'aéroport. Je ne sais pas comment... Si on dit heureux, on dit une salle d'attente. Oui, c'est ça. Et elle imagine la vie des gens. Elle les regarde. Elle est heureuse. Elle revient chez elle. Elle a vécu. Moi, j'ai trouvé déjà l'idée assez sympa. Puis, la dame, elle a l'air comme ça, assez sympa. Et un jour, il se passe un truc. C'est qu'elle ne revient pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle est devenue ? Et là, vous allez voir comment un chauffeur de taxi, celui qui s'occupe toujours d'elle, qui va la chercher à l'aéroport, qui la ramène et tout. Il se met avec un ex-flic. Et ils vont... Ils vont commencer à la chercher. Mais alors, le problème... Enfin, ce n'est pas un problème, je trouve ça très, très, très bien fichu. C'est-à-dire que... Alors, c'est léger, c'est drôle, c'est machin. Mais derrière, il y a autre chose. C'est-à-dire que cette femme, on va trouver que... On va découvrir un petit peu qui est la tête. Il y a quelque chose dans sa famille. Et vous allez découvrir la relation avec l'Arménie. Et je trouve que c'est hyper, hyper bien fait. C'est-à-dire que j'adore ce genre de bouquin qui vous détend. C'est-à-dire que vous êtes là. Vous passez un bon moment. Vous marchez à fond dans le truc. Et tout d'un coup, vous vous dites qu'un... Mais c'est autre chose. Et là, alors, je ne vais pas encore vous dire le truc parce qu'on va encore m'insulter en me disant que je raconte l'histoire. Mais vous allez passer un excellent moment. C'est un excellentissime livre de détente. Et puis, vous allez plonger sur le problème arménien, sur les personnes qui ont un certain... C'est vraiment rempli d'humour, pétillant, drôle, émouvant. Il y a tout. Et c'est comme la couverture. Aussi joyeux que la couverture. Ah oui, absolument. Alors, moi, j'ai lu un livre qui est un peu plus sérieux, mais qui est passionnant. Ça s'appelle « Vivement la guerre qu'on se tue ». Je trouve que le titre est formidable. Vincent Courcel Labrousse. C'est paru chez Slatkin. Alors, le monsieur, comme vous dites, il est écrivain. Et en fait, ça nous plonge dans la politique et la justice des années Giscard. La fin des années Giscard, juste avant l'abolition de la peine de mort. C'est très documenté sur cette période-là. C'est vraiment tous les enjeux autour de la peine de mort. Il y a l'histoire de ce petit juge manipulé. Il n'a pas tellement de personnalité. Et puis, ceux de la peine de mort, espèrent, comptent sur lui pour conduire à l'échafaud un condamné maghrébin. Et puis, les choses ne vont peut-être pas se passer exactement comme c'était prévu. J'ai pris des notes, mais c'est vrai que lui va défier le système. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ce récit, le petit juge va lui aussi être touché par une affaire personnelle qui va remonter. Mais ce que j'ai aimé, moi, particulièrement dans ce livre, c'est cette France des années 70. Et déjà, on parle de la sécurité. Déjà, on dit la France a peur, etc. Et vous allez trouver des similitudes avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà. Donc, ça s'appelle « Vivement la guerre qu'on se tue ». Vincent Courcel Labrouste s'est plongé dans le système politico-judiciaire des années 70, l'époque de Giscard, l'avant-bas d'inter. C'est vraiment, vraiment, enfin l'avant, c'est bas d'inter qui vient de sauver Patrick Henry. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, moi, j'ai... Alors, là, c'est un... Alors, la couverture, bon, c'est la couverture. Le titre, c'est le titre. Bon, alors, il y a ce qui... Il y a l'édite. Alors, c'est un... J'ai adoré. Ça s'appelle « La fabrique du chef-d'œuvre ». C'est sous la direction de... Je crois qu'il s'appelle Sébastien Lefol, qui est brillant. Enfin bon, qui est un brillant... Journaliste, directeur de la rédaction du Point. Et alors, je ne sais pas, quand vous lisez des classiques, j'adore les classiques. Mais vous ne posez pas la question. Pour vous, c'est évident que le rouge et noir de Stendhal, ça a eu du succès. Que les misérables, ça a eu... Il n'y a pas d'histoire dans ce... Et là, ils vont vous raconter... Alors, chaque spécialiste, c'est des gens différents qui vont vous raconter ça. Et donc, alors, ils vont vous raconter l'histoire des grands classiques. C'est-à-dire, vous allez voir... Vous allez découvrir comment... Gargantois, La Peste, Les Essais de Montaigne... Moi, j'adore le rouge et noir. Et pour moi, le rouge et noir, ça avait été une évidence. Et Stendhal, il avait toujours été romancé. Or, Stendhal, il n'était pas célèbre pour ça. Il était célèbre pour ses chroniques. C'est-à-dire qu'il partait en Italie. Il faisait des trucs sur la mûle. Mais il était surtout célèbre pour ça. Il avait commencé à écrire un roman, et ça avait été un bide retentissant. Et vous allez découvrir que le rouge et noir de Stendhal, en fait, c'est basé sur une histoire vraie. Un fait divers de l'époque. Et il va... Voilà. Et puis, il va en écrire. Il va... C'est... Alors, j'ai noté, c'est vrai que De Fallois disait... Ils le disent d'ailleurs dans un article. L'histoire d'un roman est un roman. Et c'est vrai que chaque roman, là, c'est un roman, l'histoire de ce roman. Et j'ai découvert des tas de choses. Alors, en plus, ça parle de l'époque. C'est-à-dire que pour Stendhal, vous allez découvrir la restauration, le bonapartisme. C'est... Alors, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, vous ne dites pas, j'ai fait Bac plus 27, ce qui n'est pas mon cas. Donc, moi, j'ai fait plutôt Bac moins 27. Et donc, ça vous donne envie de... D'aller relire. Oui, exactement. D'aller relire. Parce que moi, Gargantois, je n'avais pas en langue... Les essais de Montaigne, vous avez lu, non ? Oui, mais ça m'a... Enfin, je dois dire que c'était l'époque où j'étais gamin. Non, mais ça va du mariage de Figaro, je vois, à... Un voyage au bout de la nuit. Un voyage au bout de la nuit, au mémorial de Sainte-Hélène de Napoléon. La physiologie du goût, ouvrage très important de Bria Savarin. Et puis, en plus, vous pouvez l'ouvrir où vous voulez. Oui, où vous voulez, lire ce qui vous intéresse. Donc, ça s'appelle La fabrique du chef-d'oeuvre. C'est chef-d'oeuvre, j'ai à l'heure de le dire. Comment naissent les classiques ? J'ai adoré. Et c'est aux éditions Perrin. Voilà, ne passez pas à côté, parce que c'est vraiment une pure merveille. C'est toujours intéressant de découvrir. Il y a aussi un très joli livre qui s'appelle Les Petites, qui est passé un peu inaperçu de Nathalie Bianco. Et c'est aussi, je ne l'ai pas pris avec moi, mais c'est trois petites filles qui sont heureuses. Et ça se passe dans une cité. C'est trois petites qui étaient amies d'enfance, qui ont grandi dans cette cité à Chélène, qui ont commencé à jouer un peu à Fantomas. Et 35 ans après, Kadhi raconte un peu sa vie d'aujourd'hui, ce que sont devenus les autres. Je le raconte mal, mais c'est un très très joli livre sur l'enfance, sur l'amitié, sur... Voilà, si vous aimez les histoires autour de ces jeunes femmes qui ont eu des vies pas toujours faciles, mais qui malgré tout s'en sont sorties tant bien que mal. C'est un très joli livre. Ça s'appelle Les Petites, donc, de Nathalie Bianco. Alors, vous savez que j'adore les folles enquêtes de Magritte et Georgette, de David Monfils, chez Robert Laffont, qui a eu ce... Alors, moi, je doutais un peu quand elle a commencé, en me disant, c'est pas possible, elle va pas réussir. Alors, tout le monde connaît Magritte. Avec Georgette, c'était sa femme, ils avaient un chien. C'est des gens... C'est toute la Belgique, c'est-à-dire que c'est le génie, mais avec ce côté... Humour noir, recul... Enfin, il y a tout, j'adore la Belgique. Enfin, pas rocambolesque, mais baroque. Oui, même les génies, voilà, c'est extraordinaire. Et là, elle vient d'en faire paraître un. Je vous le signale encore, parce qu'on va me dire que j'en fais trop de tonnes, mais les fantômes de Bruges, c'est-à-dire que vous allez retrouver ce couple à Bruges, à travers un polar et un mystère à élucider. Alors, si en plus, vous aimez Bruges, c'est génial. Si vous n'aimez pas Bruges, vous allez le découvrir. Et on retrouve cette verve de Nadine Monfils, parce qu'elle est belge aussi. Et donc, moi, je trouve qu'elle écrit, enfin, elle donne ce qui manque un peu à la France, c'est-à-dire qu'elle fait revivre cette langue, elle joue avec, c'est pétillant, elle est drôle, elle a plein d'expressions. Alors, il y a le côté polar, et puis il y a le côté, moi, c'est de la musique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'auteurs belges comme ça qui vous font chanter la langue et qui vous font rire. Et là, si vous voulez vraiment passer un moment... Il y en a trois, là, c'est vraiment génial. Un bon moment, vous allez rire, être pris par l'histoire, parce qu'elle raconte formidablement bien les histoires. Et puis, voilà. Et là, c'est quoi, ça ? Je pense que dans une prochaine émission, on vous en parlera. C'est une parution en livre de poche de Sherlock Holmes. Et puis, pour finir ? Alors, moi, j'ai une idole, c'est les explorateurs. Enfin, c'est les explorateurs, c'est Ernest Shackleton. Oui. Et là, oui, je sais bien, mais je suis tombé sur un livre... On a appris que vous aimez ce car l'a dit. Oui, mais qui m'avait fasciné. Il avait écrit, il y a quelques années, on en avait parlé ici, c'est chez Libretto, l'Odyssée de l'Endurance. C'est-à-dire, c'est ce bateau qui part explorer le pôle Nord. Et puis, il y a un moment, il est pris dans les glaces et ils vont mourir. Et lui, il est capitaine et il dit, vous ne bougez pas. Il va quitter le bateau, il va essayer de rejoindre pour donner l'alerte aux gens en disant, il faut faire quelque chose, sinon on va mourir. Et c'est une expédition absolument extraordinaire. Et là, vient de paraître une biographie absolument passionnante qui raconte toute sa vie de Mirella Tandérini. C'est chez Paulsen, ça s'appelle Ernest Shackleton. Allez-y, vous allez voir. Alors, moi, j'ai été pris complètement. Ce type est courageux, il est intelligent. C'est un explorateur comme on n'en fait plus. Vous savez, maintenant, les explorateurs, ils sont très... Oui, ils restent encore... Oui, enfin, moi, ça ne m'affacine plus trop. Là, c'est un explorateur à l'ancienne. Absolument. Et c'est une biographie, vous allez voir froid avec lui, vous allez voir peur avec lui. Vous allez naviguer avec lui. Redites le titre. Ça s'appelle Sœur Shackleton. Sœur Shackleton, chez Paulsen. Elle s'appelle Mirella Tandérini. Et c'est une pure merveille. Et c'est à saluer les éditions Paulsen qui nous font découvrir des choses absolument géniales. Avec des angles très différents à chaque fois. Vraiment, et bien écrits en plus. Avec le livre d'Irene Fringe qui sont parus chez eux. Absolument. Très, très belle collection chez Paulsen. Eh bien, merci Gérard. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Et on se retrouve avec vous la semaine prochaine. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.